Voilà, c'était donc cet après-midi au Palais de l'Elysée à Paris. Alors dans une quinzaine de minutes, nous parlerons très abondamment ici de cinéma avec nos invités, notamment donc du film de Maurice Piala qui est l'événement du jour. Maurice Piala qui est maintenant avec nous en compagnie de Sandrine Bonner. Mais si vous voulez bien d'abord le reste de l'actualité avec vous, Philippe Arouard à Paris. Voilà, merci Bernard. Nous vous retrouvons donc dans une quinzaine de minutes à Cannes. Ce jeudi, la CGT appelait à une journée d'action et de grève pour la défense de la... Que Maurice Piala n'avait rien laissé filtrer de son film, aucune, aucune information, aucune précision. Il était resté tout à fait muet. Le film a été projeté aujourd'hui. Un film, moi, que j'ai trouvé très beau, avec quand même des réactions très diverses. Vous ne laissez pas indifférents de façon générale, Maurice Piala. Peut-être. Oh, ça dépend. C'est pas... Vous savez, c'est assez curieux ce paradoxe d'être un signe à ce maudit. Je filme, disons, depuis une petite vingtaine d'années, 18 ans exactement. Et bon, vous le savez sans doute parce qu'il ignore, en tout cas dans notre milieu, la réputation que j'ai. Or, moi, j'ai toujours eu de bonnes critiques, à quelques exceptions près. De très rares petites... Vous savez, le genre cinéma réaliste, donc limité parce que réaliste. Et c'est tout, donc... Ça n'était pas fait de Police, par exemple. Ah, si, quand même. Il y avait quand même aussi un peu. Or, Police, qui est un film que je n'aime pas beaucoup, je peux le dire maintenant, parce que sa carrière commerciale est faite. Il a été, à mon avis, trop loué. C'est pas un film si réussi que ça. Et pourtant, il a eu une excellente critique. Alors là, il faut dire que c'est donc un film tiré de l'oeuvre de Bernanos, Sous le soleil de Satan. L'histoire, en deux mots, il faut la raconter quand même. C'est l'histoire d'un jeune prêtre qui se confond trop au diable et qui trouve la voie de la sainteté. C'est un peu un raccourci, mais c'est ça l'histoire. Oui, c'est ça, oui. Alors, s'attaquer à Bernanos, ça ne donne pas une très, très grande frayeur dans un premier temps ? Non, non, non. Comme je l'ai déjà dit, je vous demande pardon de me répéter, parce que ça, ça s'est passé très simplement. Il n'y a pas eu de... Le problème d'adaptation, ça a été ce qui a été le plus facile à faire dans le film. Le tournage, par contre, a été très pénible, mais l'adaptation, ça s'est fait très simplement. Alors, on va en parler du tournage, mais d'abord un premier extrait. Et donc, c'est la rencontre entre vous, Sandrine Bonner, et Gérard Depardieu. Vous êtes mouchette, et Gérard Depardieu est donc ce jeune prêtre. Il se rencontre après toute une périfétie. Quelques semaines plus tard, tu rampais au pied d'un autre homme qui ne valait pas le premier. Cet autre, tu le méprises et il te craint. Mais tu ne peux pas lui échapper, car tu l'as avoué ton crime. Je ne peux pas lui échapper ? Mais si je peux. Je sais que je peux. Quand je voudrais. On m'a cru folle. Je n'ai rien fait pour les détromper tous. J'attendais d'être prête, voilà tout. Tu ne seras jamais prête. Tu te crois libre ? Tu n'aurais été qu'en Dieu. Ta vie répète d'autres vies toutes pareilles. Vécue au niveau des mangeoires, votre troupeau mange son foin. Chacun de tes actes est le signe de ton hérédité. Oui. Je les vois, ces êtres dont tu sors. Dieu m'accorde de les voir, c'est vrai. Je t'ai vu en eux et eux en toi. Et tous ces visages se superposent et ne font qu'un, celui-même du vice. Les gestes se fixent tous dans une même attitude. Le geste du crime partout, le mal. Mais voilà le mystère de ta génération. Les dizaines d'hommes et de femmes liés par les fibres du même cancer. Tu t'es reconnue dans les tiens. Tu ne te distingues plus du troupeau. Tant et bonheur, alors je dois dire que vous êtes formidable dans ce film. C'est un film avec un très gros dialogue, avec, bon, très proche du texte de Bernanos. C'est un emploi un petit peu inhabituel pour vous. Surprise ? Surprise de oui et non, parce que je trouve que le dialogue était très beau et assez compréhensible. Donc j'aimais bien jouer avec, je prenais vraiment plaisir à jouer avec. Et c'est vrai que c'est la première fois que ça m'est arrivé. Là encore, il n'y a pas eu une crainte. Bon, Bernanos est quasi sanctifié. Il n'y a pas une crainte à se dire je vais avoir un texte comme ça, peut-être un peu compliqué parfois. Si j'appréhendais, surtout en lisant le scénario quand Maurice me l'a donné, je me disais, et puis en plus j'avais fait un film avant qui s'appelait La Purité et j'avais très peur de parler. Je ne savais pas pourquoi. Et donc en lisant le scénario, j'ai eu peur. Et puis parce que c'était d'une autre époque et qu'il y avait quand même 20 pages de texte à chaque fois, sur chaque scène. Et finalement, quand on l'a bien en tête, je l'ai bien appris parce que comme je ne suis pas tout le temps dans le film, j'avais le temps de l'apprendre et je ne voulais pas être emmerdée par ça. Alors, c'est bien quand on l'a bien et quand on l'aime, ça va tout seul. Apparemment, vous l'aimiez. Est-ce que c'est difficile de travailler avec Maurice Piolla, même après beaucoup de films ? Non, ce n'est pas difficile. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais ce n'est jamais gratuit. On a beau dire qu'il gueule et tout ça, d'abord, ça ne dure pas longtemps. Et en plus, c'est pour obtenir des choses et il les obtient. Un extrait tout à fait intéressant de Cinéma Cinéma, c'était il y a quelques mois, Claude Venturi était venu filmer le tournage de ce film. On voit bien votre manière d'agir, là, c'est avec Gérard Depardieu. On regarde donc votre manière de travailler. Votre conférence de presse, tout à l'heure, quelqu'un vous a demandé pourquoi Bernano, ça vous a fait bondir, ça vous a mis en colère. On pourrait poser la question différemment. Est-ce qu'en respectant parfaitement l'œuvre de Bernano, comme vous l'avez fait et son texte, on n'est pas pris le risque de faire un film qui peut être pour certains trop difficile ? Oui, peut-être qu'on pourrait croire ça depuis hier soir. Mais moi, je pense que c'est un nuage qui passe. C'est que, en fait, certaines analyses qui sont faites actuellement de l'état du cinéma et du succès que peuvent rencontrer les films à venir, laissent penser. Moi, je ne sais pas une idée qui m'est personnelle, mais je peux y souscrire que ce sont justement les films que l'on disait difficiles qui seront. D'ailleurs, il y a déjà des signes. Il y a un film américain que je trouve très moyen, pour ne pas dire plus, qui a énormément de succès parce que c'est un sujet difficile. Il n'y a pas du silence. Oui, c'est beaucoup plus difficile que le texte de Bernanos. Et en toute modestie, je pense que le film, il est moins bien, mais beaucoup moins bien même. Alors, je ne vois pas pourquoi, depuis à peine 24 heures, on pense que c'est un film difficile. Moi, je ne trouve pas que ce soit un film difficile. Ça aborde des thèmes que le cinéma français n'a pas l'habitude de traiter, que moi aussi, je n'ai pas l'habitude de traiter, parce que je me suis finalement laissé entraîner à ce qu'est le cinéma français, parce qu'on ne peut pas y échapper. Vous savez, moi, j'ai été, et c'est presque une chance, mais je n'en ai pas gardé de traces qui font que je l'ai mis dans ce que j'ai tourné. J'ai dû travailler pendant 10 ans, ce qui est très rare chez les réalisateurs français. Ce sont tous des petits bourgeois qui sont passés de leurs études, et pas seulement les réalisateurs. Beaucoup de gens, disons, des milieux intellectuels, mais on raconte surtout ça dans le cinéma. En plus, le cinéma, c'est des gens qui ont fait des mauvaises études. Ça, donc, aggrave les choses. C'est des gens qui ne savent rien de la vie, qui n'ont jamais rien vu, qui font que par référence, par rapport aux autres films, la nouvelle vague est quelque chose exemplaire pour ça. Et moi, j'ai eu la chance, à la fois la malchance et la chance de travailler, de voir un peu ce que c'était la vie. Et une fois de plus, je ne sais pas ce que je voulais dire. Parce que je suis parti. Non, mais je crois qu'on a compris votre message. On parlait des difficultés de ces films. Vous vouliez m'expliquer que les films difficiles avaient peut-être de l'avenir aujourd'hui en France. Ah oui, 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 c'est ça, exactement, oui. Oui, parce que je pense que les films dits difficiles sont quand même plus intéressants que les autres et qu'on a empêché pendant pratiquement 20 ans. Genre, c'est quelque chose, je suis bien placé. D'où cette fameuse réputation, c'est lié comme ça, que celui qui voulait faire des films dits difficiles, on lui interdisait pratiquement d'en faire. C'est pas normal que j'ai fait 8 films, j'aurais à en avoir fait 20. Comme quoi, vous pouvez être bavard quand vous voulez, Maurice Prudy. Oui, bien sûr. Vous croyez pas au diable, j'imagine. Non, mais je peux me permettre une remarque sur la séquence que vous avez passée, que moi, personnellement, je l'aime pas du tout. Parce que c'est pas du tout comme ça, d'ailleurs, Sandrine en est le témoin, que je travaille. Mais c'est pas du tout, c'est une caricature, je travaille pas du tout comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai été comme ça ce jour-là. Et je crois pas que c'est parce que les caméras, la télé, étaient là, je sais pas, parce que Gérard nous a énervés ce jour-là, tiens, je peux m'arriver de lui dire un petit peu l'horreur. Oui, mais on se révèle aussi à travers des moments comme ça, vous savez. Non, 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 Gérard, et moi, j'ai cru bon d'expliquer les choses qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, là-dessus. Maurice Piala, il faut terminer là, le temps tourne. Merci, merci pour... Bah, Sandrine n'a pas parlé, alors j'en ai pas parlé. Ah, Sandrine nous a expliqué comment elle était son rôle, comment elle le voyait. Et Sandrine, je dois dire, est vraiment extraordinaire dans ce film. Ah ça, mais de toute façon, l'extraordinaire tout court. C'est la plus grande actrice de langue française que le cinéma parlant ait jamais eue. Voilà, c'est intéressant à entendre ça, Sandrine. Oui, oui. Très bien. Merci, je voulais vous dire encore plein de choses ce soir sur Cannes, mais on est rempris par le temps. Il y a eu un très, très beau film, vous en parlerez demain. Il y a eu un film anglais formidable, il y a eu un film aujourd'hui soviétique formidable. On en parlera demain avec un petit peu plus de temps. Rapidement, les résultats du quartier qui se courait aujourd'hui à Évry. Vous allez les voir s'inscrire, voilà, c'est 6, 16, 2 et 4. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 6 000.